Non, mais après, on savait les enjeux du match, donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risques parce qu'au final, le but et l'objectif final étaient la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre et après, on a attendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de possessions, on va dire stériles, mais tant qu'on avait le ballon, on ne prenait pas de but et puis on savait qu'à un moment donné, avec l'obligation du Soudan de gagner pour se qualifier, ils allaient ouvrir tactiquement, c'est ce qui s'est passé puisqu'ils sont passés à quatre sur les dernières minutes et c'est à ce moment-là qu'on a eu les occasions pour mettre le deuxième but et ça a été fait. Donc non, c'est un match qu'on a bien géré, qui n'est jamais facile devant le public parce qu'il y a une obligation de résultat. Mais dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter, ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, ils sont à reféliciter aussi parce qu'on a démarré ces qualifications avec zéro point, dernier du groupe et ce soir, on termine premier et qualifié pour la Cannes. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année puisque je pense que le premier stage avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre, l'année dernière, et tout le mérite revient aux joueurs. Vraiment, ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine ou à l'image des cadres de l'équipe, ça ne se réalise pas. Donc moi, ce soir, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs et je suis très très content pour eux. C'est fantastique, alors c'est fantastique parce qu'on sait qu'on est poussé, qu'il y a de l'ambiance, il y a eu un faux départ. Donc ça fait aussi partie de la réadaptation mentale au niveau des joueurs et là-dessus, j'ai de grands professionnels qui jouent dans les grands clubs, donc ils sont capables de gérer ces événements-là. Mais en tout cas, on est très fiers et c'est ce qu'on se disait dans les vestiaires, c'est le plus important, c'est que les supporters soient fiers d'être congolais derrière leur équipe de foot et c'était vraiment l'objectif de mes joueurs. On sent une effervescence autour de l'équipe, qui monte crescendo et ça donne encore envie de faire mieux parce qu'on est perfectif, bien sûr, dans notre jeu, même si on s'est qualifié ce soir. Ben, vous l'avez dit, ce n'est pas 11 joueurs, c'est un plan de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de remplaçant. Pour moi, il y a des finisseurs, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place, ça fait deux fois qu'il profite du bon travail de Cédric. Ce n'est pas facile pour un attaquant de jouer dans une interligne en 5-4-1, c'est difficile, il n'y a pas eu d'espace. Ben Gaël n'a pas eu beaucoup d'espace pour les exploiter. De tout, c'est qu'il y a un état d'esprit. Il y a la concurrence, c'est vrai, mais pour rebondir sur le temps de jeu, Mayélé a eu, pendant pas mal de temps, d'arrêt parce qu'il était en transfert entre Ustar et Pyramide, et puis il est simplement en stage, mais le championnat égyptien n'a pas repris. Je pense qu'il avait 15-20 minutes à nous donner de bonne facture, c'est ce qu'il a fait, et on est très contents pour lui, parce qu'il le mérite, mais il profite également du travail de toute l'équipe. L'objectif de la deuxième mi-temps, c'était, même si c'est difficile à faire, mais c'était de donner un peu le ballon au Soudan pour qu'il vienne sortir quand même, parce qu'on avait du mal à trouver de la profondeur derrière. C'est vrai qu'on a joué beaucoup plus bas, ils ont eu un peu plus de possession, mais c'était un peu l'objectif. Après, ils ont des joueurs rapides, ils sont bien organisés. C'est une équipe qui a battu le Gabon, qui nous avait battus au match allé, donc même s'il faut les féliciter, parce qu'ils sont restés dans le match jusqu'à la fin, au final. Mais après, je pense qu'on a quand même tactiquement bien géré le match. Pour l'instant, on a un match en Afrique du Sud mardi, qui va me permettre de faire un peu de turnover, de donner la chance à des joueurs qui doivent montrer des choses, qui doivent montrer s'ils peuvent nous aider sur le match de la Cannes, c'est ce qui va se passer. Au mois d'octobre, on aura également deux matchs amicaux aussi pour préparer tout ça, et puis on aura le début de la phase qualificative du Coupe du Monde. On retrouvera d'ailleurs le Soudan dans le groupe un peu plus tard, mais on le retrouvera. Donc on se projette pas encore, on savoure, parce qu'on vient vraiment d'en bas. Et donc on savoure, on pensera à ça. On commence à trouver un équilibre, il y a du monde, on a 28 joueurs sur ce stage, plus certains qui ne sont pas dans le groupe qui sont susceptibles d'y être, certains comme certains qui sont suspendus ou d'autres en déforme, donc on commence à avoir des choix. C'est ce qui nous donne aussi cette osmose à l'intérieur du groupe, cette discipline, parce que tout le monde a envie de montrer le meilleur de soi-même. Voilà, je suis intransissant avec ça, on a le droit des fois de pas être bon, c'est pas très grave, mais on doit tout donner tout le temps. Et là, là-dessus, sincèrement, quand je vois l'attitude des remplaçants et même de ceux qui ont été en tribune ce soir, il y a une famille, il y a une osmose qui s'est créée, donc il y a un équilibre. Après, on verra ce que ça donne, mais il faut quand même bonifier sur ce qu'on a construit depuis un an.